Mesdames et messieurs, bon, c'est une affaire encore qui est là, bien sûr, qui est à l'actualité. Et nous avons voulu continuer à vous partager les infos que nous avons. Alors, nous parlons de notre reine, oui, appelons-la comme ça, parce que c'est le mérite aussi, Ramallah Slameuse. C'est sa robe, sa robe qui est arrivée à l'aéroport de Ouagadougou et qui a créé de l'hémette. Ah oui, ça a créé de l'hémette. Et, que voulez-vous ? Bon, elle a prévu de faire beaucoup de choses en fin d'année. Pour son spectacle de fin d'année, Ramallah a commandé quelque chose de fabuleux. Elle a commandé une même robe modèle, unique, du genre, dans deux pays différents. Alors, une aux États-Unis d'Amérique et une autre en Turquie. Laquelle robe coûterait 2 millions de Français femmes ? Pour l'arrivée de l'une de ces robes, la nuit dernière au Burkina Faso. Donc, l'aéroport de Ouagadougou a été prise d'assaut. Donc, il y a eu des paparazzis, des journalistes, des cultures, des femmes sont allées pour accueillir la fameuse robe. Voilà. Et voilà que cela a créé l'hémette. Eh oui, une robe qui coûte environ 3 000 euros. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand certains cherchent à manger juste un petit benga et un aïmolo à 150, c'est que d'autres, bon, que voulez-vous ? Comme ça fait tiquer l'esprit, eh oui, l'argent. Et encore l'argent. Ah oui, certains n'en ont pas. Ainsi va la vie. Le monde est vraiment très différent. C'est un croupisme, mais c'est un... Bon, juste une robe qui fait plus de 2 millions. Ah oui, je crois que ça fait 2 900 millions, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, ça fait tiquer l'esprit frais. Bon, c'est une affaire à suivre. Nous avons voulu juste partager cette vidéo avec vous. Donc, ça fait quand même... Ça fait rêver, ça fait couler beaucoup de salive, ça fait... Je ne sais pas, vraiment. Ce n'est pas simple. 2 millions, plus de 2 millions. Je crois que c'est 2 900 millions, là. Waouh. C'est bien. C'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Que voulez-vous ? C'est bien. Le pouvoir de l'argent. Les gens, non ? Certains n'en ont pas. C'est son argent. On ne va pas le dire. Bon, il fallait investir dans un orphelinat. Non. Elle est libre de faire ce qu'elle veut de son ancien. Je crois. On n'a pas grand-chose à dire. Tout simplement. Bon, on regarde. On essaie de dégager quelques mots. Ben, c'est sa vie. C'est sa vie privée. C'est son argent. Bon, si vous parlez trop, si on va dire ça passe, vous n'en avez pas. Attention. Donc, nous, on ne peut que juste s'y conscrire nos mots. C'est juste. Bon, on va, comme on l'a dit, c'est juste une vidéo. Qu'on a voulu partager avec vous. Alors, les gars. Ainsi va la vie. L'argent. Il y a encore là. Il faut l'avoir. Faites tout pour avoir l'argent, les gars. Sinon, vous n'êtes rien. C'est l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est devant vous. Ah, que voulez-vous ? Ainsi va le monde. C'est le capitalisme pur. C'est l'argent. Pour rien. Tu n'as pas l'argent. On ne te regarde pas. Même ta femme à la maison ne te regarde pas. Ah oui. Ta petite amie ne te regarde même pas, mon gars. Même tes enfants. Alors, les gars, battez-vous. Battez-vous sûrement. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Sinon, tu n'as pas l'argent. Les femmes ne viendront pas vers toi, mon gars. Alors, l'argent. Allez, ciao, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo.